Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la RTNC. En République démocratique du Congo, les finalistes du secondaire ont passé l'épreuve de dissertation ce lundi 23 mai 2022 sur l'ensemble du territoire national. 910 000 candidats ont participé à cet examen préliminaire de l'examen d'État. Avant d'y arriver, avant de regagner Kinshasa en visite officielle au Burundi de 72 heures, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseguet-Chilombo, et son épouse se sont rendus dans la province de Guitéga. Sur place, le président de la République a visité plusieurs projets dans le domaine agricole-pastoral. Mais bien avant cela, le couple présidentiel s'est incliné devant le mausolée de Feu-Pierre, Kurundiza, Blandine Zovot, Coco Molichot ont signé ce reportage. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseguet-Chilombo, s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Guitéga, sa capitale politico-administrative, située à 102 kilomètres de Bujumbura. Un long parcours de plus de deux heures par route au milieu des collines et escarpements. À son arrivée à Guitéga, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de Feu-Pierre Kurundiza, neuvième président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Guitéga. L'IRAS est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre Burundi de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son honte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agro-pastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bougendana, située à 20 km de Guitéga. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. La particularité qui se trouve ici, c'est ce tendon que le gouvernement Kenya a donné à notre gouvernement. Donc on nous a donné une cinquantaine de génisses. Oui, aujourd'hui, nous avons, les cinquante sont ici, mais nous avons déjà encore 18 veaux qui sont nés ici. Oui, comme vous le voyez, ce sont des bons bovins. Il y a un docteur vétérinaire qui est ici, il y a un technicien vétérinaire qui est ici, il y a un ingénieur zootecnier chargé de l'alimentation de ces bovins. C'est enfin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bujumbura sous les ovations de la population de Guitéga, ancienne capitale de Rwanda au Rondi, sous l'époque coloniale. 910 000 candidats à travers toute la République ont participé à l'épreuve de la dissertation sur l'ensemble du territoire national. Nous vous proposons le déroulement de cette épreuve de hors-session de l'ex-État dans les provinces du Kuilu, du Kassai, du Lualaba, du Maniema et du Nord-Kivu. Regardez. 112 centres d'épreuves de l'examen d'État ont ouvert leurs portes pour accueillir les finalistes de la province éducationnelle Kuilu III, dans la province du Kuilu. Le lancement a eu lieu au centre Idyofa II du lycée La Koulanza par l'administrateur du territoire en présence du PROVED, de l'IPP, du DIPROSEC ainsi que des superviseurs nationaux et provinciaux. Quelques centres ont été visités dans la suite pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Dans le Okatanga, le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué a procédé au lancement des épreuves hors-session depuis la ville de Likasi. Dans cette province éducationnelle Okatanga I, où sont inscrits près de 60 000 candidats venus des différentes écoles, tant publiques et privées, la bataille est lancée pour chaque élève. Au Maniema, les élèves finalistes se sont livrés au même exercice intellectuel. Le gouverneur par intérim, Kimungi Moutanga Junior, s'est fait accompagner du PROVED, de l'inspecteur principal provincial et du représentant de la MAPECO. Le gouverneur Aï du Maniema a souhaité voir le lauréat de l'édition 2022 sortir de la province du Maniema qui compte 40 centres et 11 146 candidats inscrits. Dans le sud Kivu, le vice-gouverneur Marc Malago Kachékeré a donné le temps à 36 411 candidats inscrits à ces épreuves hors-session de l'ex-État 2022. C'est au lycée Thirésie, dans la province éducationnelle sud Kivu 1, que le vice-gouverneur a appelé ses élèves à plus d'abnégation de volonté afin de figurer dans le lot des meilleurs lauréats de la République. Ces épreuves hors-session ont également été lancées à Kengé, dans la province du Congo. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Congo 1 a insisté dans son adresse sur les antivaleurs qu'il faudrait bannir au profit de l'excellence. C'était en présence du ministre provincial de la Santé, représentant le gouverneur du Congo. Ce sont 16 998 candidats qui prennent part à ces épreuves dans la province du Congo. Dans la province du Kassai, c'est au centre Mwika 2, au sein du lycée Tabalai, dans le centre de Mwika, que le lancement des épreuves hors-session de l'ex-État édition 2022 est intervenu. C'est l'administrateur du territoire qui a présidé la cérémonie en présence du comité provincial d'organisation de l'ex-État 2022. 19 806 candidats sont présents à ce rendez-vous qui consacre à la fin d'études secondaires et ils sont répartis dans 63 centres. Et pour terminer, 66 957 candidats aux épreuves hors-session dans la province du Nord-Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, a présidé personnellement la cérémonie de lancement de l'épreuve des dissertations et visité quelques centres de l'examen d'État disséminés à travers la ville de Gouma. Et la réunion dite du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la mise en œuvre du programme de désarmement de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS a eu lieu ce lundi 23 mai 2022 sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avec les pays donateurs. Il a été question de clarifier la gouvernance de ces fonds de cohérence. Pati Tondoan va signer ce reportage. Sous sa double casquette des vice-présidents du comité de pilotage et des coprésidents du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation organe d'appui à la mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a examiné lors d'une réunion qu'il a présidée ce lundi 23 mai 2022 avec les cinq pays donateurs, la manière de débloquer les fonds actuellement disponibles pour faire avancer la mise en œuvre du programme PDDR-CS. C'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDR-CS, il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDR-CS. Dans les jours qui suivent, il y aura nomination de coordonnateurs provinciaux à terre-clés qui vont définir avec les gouvernements les plans opérationnels à mettre en œuvre dans chaque province, a conclu. Tommy Tamwe, coordonnateur du programme PDDR-CS. A Kinshasa, l'avenue Elenguesa qui relie l'avenue Kassavoubou à la route Bypass à Mongafoula sera bientôt ouverte à la circulation. Une confirmation du gouverneur de la ville, Jean-Tim Ngobila Mbaka, lors de sa visite d'inspection sur ce chantier samedi dernier. Un commentaire de Willy Atounakov. Route transversale nord-sud, l'avenue Elenguesa sera complètement ouverte à la circulation dans quelques semaines. Les travaux de modernisation de cette avenue ont atteint une vitesse de croisière à la grande satisfaction de la population riveraine en liesse. Samedi 21 mai 2022, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tim Ngobila Mbaka, y a effectué une visite d'inspection pour se rendre personnellement compte de l'évolution des travaux. Très ovationné à son passage par les habitants de Makala, Bumbu, Kalamu, Giringiri et Mongafoula, bénéficiaire de cette voie publique, Jean-Tim Ngobila Mbaka a marché sur une petite distance qui n'a pas encore reçu sa couche d'enrobée pour faire jonction avec la route bypass à Mongafoula au niveau de l'arrêt armé. C'est pour nous une grande fierté et c'est l'occasion pour nous et moi particulièrement de dire merci au président de la République qui nous a fait confiance depuis. Nous lui avons dit que c'est le défi de la route Inenguesa. Nous allons le révéler. Pombolais, je dis soyons unis, soyons debout comme un seul homme pour soutenir les vaillants techniciens, les vaillants ouvriers, les vaillants ingénieurs qui travaillent sur les différentes routes dans la vie de Kinshasa et surtout de rester fidèles envers notre président de la République et adhérer de ces faits dans sa vision qui est le peuple d'abord. L'autorité urbaine a également évoqué d'autres routes secondaires en cours de modernisation sur fond propre de la ville de Kinshasa. Quittons Kinshasa pour les provinces à présent. Tout d'abord au Congo central, la maintenance du pont Maréchal. 39 ans après, inquiète l'Organisation pour l'équipement de banana Kinshasa au Ebeka, un ouvrage important dans l'économie nationale. Ce reportage a été signé par l'RTNC Congo central. Maréchal Mouboud Fête, c'est 39 ans. L'Organisation pour l'équipement de banana Kinshasa au Ebeka qui gère cet ouvrage célèbre à l'anniversaire avec Fast. Nous avons le devoir de pérenniser cette œuvre, de la protéger, de vraiment veiller à ce que son état reste intact. Nous ne cesserons de remercier son excellence, monsieur le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Chiribé Okiende, qui a porté son choix en tout cas sur chacun des membres du comité de gestion. Et nous pensons que sa confiance était vraiment à la hauteur de ce qu'il attendait de nous. Inauguré le 21 mai 1983, après 3 ans et 10 mois de travaux, des constructions à ses alentours, le flux important du trafic des poids lourds font péser une menace sur la durabilité de ces ponts et ces dépendances. L'OED ne saurait constater l'anéantissement de ces efforts par certains usagers dont l'impact négatif sur la chaussée est visible. C'est pourquoi le prix d'alerte est à ce jour encore lancé au gouvernement pour son accompagnement dans la préservation des acquis de cet ouvrage à la fois historique, économique, social, culturel et touristique. L'organisation veille au grain pour assurer la durabilité du pont. Il faut faire la maintenance préventive. L'objectif principal est de redonner d'abord de l'espoir. Le casting a été vraiment bien fait. Dès la vie de tous, avec le comité Toulouka, le pont-maréchal Mobutu a de beaux et longs jours devant lui. Plusieurs routes seront bientôt réhabilitées dans la province du Sud-Kivu. La province vient de recevoir les moyens nécessaires pour les débuts des travaux. Ils ont été exécutés par l'Office de route grâce au financement du Foner d'Ampère 2021. Les usagers de la province du Sud-Kivu remercient les gouvernements centrales à travers les fonerres pour la réalisation des 15 projets sur trois axes routiers sur la route nationale numéro 2. À Ksebukavu-Goma, trois ouvrages ont été construits à l'ISTD Kaléye, à Rambira et les gabionnages au PK-98 sur la route nationale numéro 5. À Ksebukavu-Uvira-Fizi, plus de dix projets ont été exécutés, notamment à la place de l'Indépendance au PK-0, à Niantende au PK-11 sur le pont Nyaka-Bongola. Travaux mécanisés entre le PK-10 et le PK-30, un dallo au PK-41 dans les escarpements de Ngomou chez les soeurs au PK-57 à Kamanyola. Dans la plaine de la Rousizi, le pont provisoire a dessingué le pont Rouningu, qui était menacé d'écroulement, la pose d'une buse avant Kawizi au PK-119 et les travaux d'assainissement au PK-Wizi. À Luhanga, les travaux de dynamitage sur l'endroit où les eaux du lac Panganika avaient envahi la route nationale numéro 5, mais aujourd'hui praticable, suivie de la création d'une nouvelle route à Pemba dans les territoires de Fizi. Sur la route provinciale 503 Bourale-Kigouloube, où les travaux sont en cours au niveau d'Ensibira, les autorités sont satisfaites de l'avancement des travaux. Au nom de la population de la RP-503, l'administrateur assistant du territoire de Nualungu, M. Prince Bakimga Aksanti, a donné sa note de satisfaction. Merci beaucoup au fauneur pour cette réalisation, malgré les difficultés après la suppression de barrières des péages-routes à travers la République. Restons dans le sud Kivu. Les travaux de réhabitation de la route nationale numéro 3 évoluent normalement. Une équipe du gouvernement du sud Kivu est descendu sur le terrain pour faire le constat. En vue d'examiner et d'évaluer les niveaux de la dégradation très avancée du tronçon routier Méti-Hombo, situé dans les territoires des Caléé au sud Kivu, avant sa réhabilitation dans les cadres du partenariat public-privé PPP1-Cycle, les techniciens de l'office de route et de la société Ngué Service ont effectué une mission mixte allant de la période du 17 au 20 mai. La délégation a fait un constat amer entre Méti-Hombo, où la route est presque inexistante. Du Péka 5 au Péka 90, on enregistrait les dégagements des matériaux de la couche, de roulement, ravinement et de la plateforme non réchargée. Il y a aussi les ébolements des terres, des dalles aux bouchées, les buses à rame-gaux ou métalliques endommagées, mais aussi de bains, des cochons et des grands bourbiers. Donc la route connaît un état de belabrement total, total, total. Donc il y a des endroits, il y a des bourbiers de plus de 3 km, il y a d'autres endroits, là où il y a des bourbiers de plus de 4 km même, et dans des endroits, il y a des ruptures, coupures même de la route. Donc il faut que les autorités puissent profiter de cette période, vous voyez, nous sommes pendant la saison sèche, donc de dépêcher une équipe pour pouvoir réaliser les travaux. Cette mission s'inscrit dans le cadre de faire l'état des lieux du contrat signé entre l'Office de route et la société Nguyen, en vue de préparer les travaux d'ouverture des pistes et des études de faisabilité, mais aussi présenter les civilités auprès des autorités locales après être reçues en audience par le gouverneur de province du Sud-Kivu, Théongwa Bidjekassi. La journée internationale contre la fustile obstétricale, c'est aujourd'hui, 23 mai, une occasion à l'organisation El Africa d'organiser à Goma une journée de sensibilisation avec comme thème « Éliminer la fustile dès aujourd'hui ». RTNC Goma, reportage. Le programme national pour l'élimination de la fustile obstétricale a été organisé à Goma ce 23 mai 2022 par l'Ile Africa en collaboration avec Engender Health et le programme national de santé de la réproduction. Une sensibilisation a été faite à cette circonstance sous le thème « Éliminer la fustile dès aujourd'hui », « Investir dans des soins de qualité », « Autonomiser les communautés ». Occasion pour Dr Barthélémy Accent, un médecin traitant à l'Ile Africa et spécialiste en gynéco-obstétrique, de rappeler que la fustule existe, mais également sa prévention et son traitement. Selon lui, la prise en charge doit être holistique. La prise en charge est holistique. Holistique, ça veut dire que le malade doit être soigné comme un tout sur les plans physiques, spirituels, psychologiques et économico-financiers. Et donc, elle demande l'intervention de l'État congolais qui doit mettre en place des infrastructures adéquates, notamment des routes pour permettre aux femmes d'arriver à temps au centre de santé et même former les personnels soignants qui permettent de prendre en charge correctement le travail d'accouchement parce que les fustules, en fait, sont les conséquences des accouchements difficiles. Nous avons dit aussi que la prise en charge, également, s'est faite au niveau de l'hôpital. Les médecins qui sont formés, ils sont peu nombreux dans ces pays qui savent également réparer la fustule. Et donc, il y a la prise en charge des malades qui sont déjà atteints par les fustules. Et cette prise en charge, non seulement, elle devra être médicale, mais également demande une intervention des psychologues et même des pasteurs pour accompagner ces mamans qui ont été, en fait, isolés de la communauté, qui vivaient dans la dépression du père. À cette occasion, l'assistance a suivi avec beaucoup d'attention le témoignage d'une femme guérie de la fustule et une patiente encore hospitalisée et victime de la fustule. Et il faut signaler qu'en 2021, l'Africa a traité 334 cas de fustules. Cette commémoration s'est clôturée par la remise des kits de dignité aux patientes par le représentant de l'UFPA. Voilà, et dans la province de l'Oulaba, et plus précisément à Coloésie, une grande parade a été présidée par le commissaire général adjoint en charge de la police administrative en mission officielle dans ce coin du pays. Par la même occasion, il a présenté le commissaire divisionnaire et provincial intérimaire de la PNC L'Oulaba, Antoine Kitengue, RTNC L'Oulaba. Une minute de silence a été observée en mémoire du commissaire divisionnaire et le commissaire provincial PNC L'Oulaba, le général David Massandi L'Oulaba, décédé le samedi dernier. C'est ainsi que le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le général Lamouchi Diav, a salué la mémoire de l'illistre disparu à travers les honormes tâches qu'il a rendues à la nation. Sur un autre chapitre, le général Mouchi Diav a annoncé le but de sa mission dans le L'Oulaba. Il s'agit de celle de gérer la situation des policiers dont la présence est irrégulière dans la province. Je suis venu avec une forte délégation afin de s'enquérir, afin d'identifier les policiers irréguiliers en provenance des autres provinces. Dans la délégation du commissaire général adjoint se trouvait le général Ndonda en charge des ressources humaines. Ce dernier a présenté les paramètres pour ne pas être mêlés dans le cas d'irrégularité. C'est notamment la détention des cartes et des récepticés. ...entre eux qui se trouvent ici présents, ou qui est resté à la cité, ou qui est encore dans les installations de munir, qu'il vienne déposer la copie de sa carte de service ou de son récepticé. Pour que par la suite, nous puissions arriver à exploiter, à les identifier, à les lister. C'est par la présentation du colonel Anton Kitengue qui désormais fera l'intérim du commandement Pensello-Laba que s'est noturée la part... ... Terminons cette ronde de l'actualité dans les provinces, dans le Okatanga, où l'école Kapaninou vient de recevoir un lot de bons. Remise officielle d'un lot important de bons à l'école Kapaninou située dans le secteur de Lufira, territoire des Kamboves, de la province d'Iokatanga. Une action salvatrice, l'oeuvre de l'animateur principal du secteur de Lufira, Dominique Savio Mouéoua, à l'EPST en général, mais singulièrement à l'éducation des écoliers et écolières de son secteur chéri. Un geste fortement apprécié par ses bénéficiaires, le préfet des études de l'école Kapaninou s'est exprimé en ces termes. En premier lieu, nous rendons nos hommages les plus sincères au président de la République, à notre gouverneur Jacques Kapaninou, et plus particulièrement à notre chef des secteurs de Lufira, qui a répondu à notre gouverneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur Dieu d'avoir réflexionné ces lieux de 100 banques. Le responsable du collège Kapaninou, invité à assurer un suivi des soins exemplaires de ces banques, afin de permettre aux élèves Lufira d'étudier dans de bonnes conditions, propos du représentant du chef des secteurs à cette cérémonie. Je lui demanderai à notre geste scolaire de pouvoir garder le mouvement des banques. Il faut qu'il y ait la maintenance. Si, maintenant, il y aura tout le droit, ça va s'arrêter vite. Cette remise des banques est intervenue à la veille du débit des épreuves de dissertation en République démocratique du Congo. L'échange culturel entre la République démocratique du Congo et la Corée, objectif principal de la rencontre entre le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Bunga Mvindu Belide avec l'ambassadeur coréen aujourd'hui à la RTNC. Le lundi 23 mai, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, M. Bunga Mvindu Belide, a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur coréen pour un entretien dans une relation bilatérale dans le domaine de la radio et de la télévision. Au cours de cette audience, l'ambassadeur de la Corée, étant lui-même ancien producteur à la télévision KBSE en Corée, pendant plusieurs années, estime que le média joue un rôle très important pour le développement d'un pays. J'ai eu des discussions vraiment très fructueuses et je veux faire de mon mieux pour améliorer encore la relation que nous avons déjà et ce sera dans le domaine de culture et aussi dans le domaine du média. Je me suis rendu compte que le média, notamment la RTNC, peut encore jouer un rôle beaucoup plus grand pour le développement de la RDC et c'est dans ce contexte-là que je veux faire de mon mieux pour trouver encore des moyens et de façon à avoir encore plus de coopération avec la RTNC. Après le tête-à-tête entre le directeur général de la RTNC, l'ambassadeur coréen, il lui offre une vie guidée dans les différentes installations et locaux de la RTNC. Cette visite a été dirigée par le directeur de l'intendance, M. Elmance Mayanga. Elle commence par l'explication de la maquette qui représente la concession de la cité de la voie du peuple, son environnement et ses bâtiments y compris. La délégation coréenne a visité également les quatre studios, dont les studios A, Mamang, B, C et les studios JT. Ensuite, cette délégation accompagnée du directeur général de la RTNC va visiter les régies techniques en air, la salle de rédaction française pour le langues nationales et la radio. Elle s'étend sur le studio radio qui fonctionne dans le même bassin, et les studios de secours. Enfin, la visite s'achève par la salle de rédaction de la radio et des sports en sortant par la fête à l'air. A présent, cette sortie officielle de la fondation Vela Mané J. Bébé Asbel, le week-end dernier, la cérémonie a eu lieu dans la salle Chandelier dans la commune de Kassavobou. Son président, Jean-Baptiste Momo, a lancé cette Asbel en présence des membres et partenaires venus de tous les coins de Kinshasa. Tous chez les cœurs de la communauté, être plus proche de la réalité à travers cette devise sociabilité, encadrement, épanouissement, on accentue ses actions dans la lutte contre l'antivaleur, plus chez les jeunes. La fondation Mouéla Mané J. Bébé Asbel, qui vient de voir le jour, compte apporter son appui dans l'édification d'une société juste. Nous sommes partis du principe selon lequel il est compté de vivre et de tous seuls. Et ensuite, nous disons dans notre fondation Mouéla Mané que demeurer dans une identité à l'air est une capitalisation honteuse. La sociabilité, l'encadrement et l'épanouissement. L'épanouissement de la société congolaise en général et des jeunes en particulier. La prochaine étape, nous allons pouvoir implanter cette organisation gouvernementale, cette association administrative qui est la fondation Mouéla Mané J. Bébé dans toutes les étendues du territoire national et congolais. Son président national, Jean-Baptiste Mombo, a procédé à travers cette cérémonie à la présentation des différents responsables et partenaires qui portent la même vision. La réinsertion de jeunes et leur sociabilisation participent à l'éclosion d'une élite responsable pour accompagner ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tushikedi. La réinsertion de la loi Tchani qui vise le verrouillage de postes de président de la République à seuls les Congolais nés de père et de mère et l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine a été largement expliquée aux étudiants bifaciques par le professeur Noel Tchani, initiateur de la dette loi au cours d'une conférence débat. Cette loi n'a rien à voir avec la congolité. Elle protège simplement l'intégrité nationale et ne vise aucun individu, nous dit Pascal. Le verrouillage des fonctions magistrales au sol congolais nés de père et de mère marié à un ou une congolaise est une loi hésitée pour assurer la protection de la sérénité nationale. D'où la sensibilisation de l'agence étudiantile dans le perspective de l'organisation de prochaines échéances électorales qui pointent à l'Orient pour opérer un changement difficile. Le week-end dernier, les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de la formation et de la communication ont eu droit à des renseignements précis à la faveur d'une conférence débat tenue par le professeur Noel Tchani Mouadiabita, organisé à leur intention. En effet, la loi Tchani défendue au Parlement par l'honorable Tchini Mouadiabita n'enlève en même temps la nationalité congolaise des gens, elle n'a aucun caractère discriminatoire et elle ne vise aucun individu. Toute interprétation péjorative à cette proposition de loi risque de la vider des sons véritables, bien fondés et versés dans la Congolité. Nous devons penser par être l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et le déni responsable de ces âges. Pour cela, il faut des femmes et des hommes qui soient 100% loyaux au pays et à la population. Du égard aux enjeux de la migration et au souhait de réduire les risques, faisant sur notre pays, nous avons proposé la loi sur le belgage de l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de la souveraineté nationale et aussi sur l'inévocabilité de la nationalité congolaise. Où le poste du président de la République, la loi Tchani vise une centaine de postes à verrouiller, comme par exemple l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major général, la direction générale de l'immigration, l'Agence nationale de renseignement, pour ne citer que ces institutions. Voilà, et les jeunes entrepreneurs s'approprient de la loi sur la sous-traitance et aux qui ont été outillés sur le thème lié à la création d'une classe moyenne. C'est l'auditeur professionnel Luc Kabunangou qui a aimé cette matinée économique. Création d'une classe moyenne, défis et opportunités de la loi sur la sous-traitance pour le jeune entrepreneur. Ce thème rime bien avec la situation actuelle de la RDC qui s'appuie sur un lévier, celui de l'entrepreneuriat de jeunes. D'un côté l'auditeur professionnel Luc Kabunangou, également cadre de l'UDPS, et de l'autre le jeune entrepreneur pour cogiter autour de ce thème. Ce que nous avons partagé ici avec les autres entrepreneurs, c'est les avantages que nous avons de par cette loi sur la sous-traitance, où nous invitions les entrepreneurs à s'approprier cette loi et de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier des avantages de cette loi parce qu'elle a été mise en place justement pour assister, aider et promouvoir l'entrepreneur congolais. En fait, l'objectif de cette conférence était de réunir un grand nombre de jeunes qui ont des projets innovants mais qui n'ont pas de surcoûts en fait dans ce pays. Nous avons eu l'opportunité de présenter cette conférence dans le but d'enregistrer un grand nombre de jeunes. Assister à ce genre de conférences donne beaucoup de connaissances parce que nous ignorons certaines choses comme aujourd'hui j'ai appris qu'il y a une loi sur la sous-traitance qui a été déjà promédée depuis 2017. La loi sur la sous-traitance, son application est un combat au quotidien qu'émène Luc Kabunangou pour l'émergence d'une classe moyenne jeune imprégnée du droit économique. C'est l'édition du journal, merci à vous l'avoir suivie et à 20h, Françoise Bouéla pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur l'RTNC.